L'imitation d'un modèle peut déraper et se transformer en rivalité avec ce modèle qui devient à ce moment-là un rival. Le désir mimétique peut donc être malade dans certains cas, et j'ai appelé ça les maladies du désir. Je vous en donne deux exemples. Les jeunes filles, souvent, veulent perdre du poids pour prendre comme modèle les mannequins dont elles voient les images dans les magazines. Mais certaines d'entre elles sont atteintes de cette maladie particulière du désir qui fait qu'elles ne veulent pas seulement être aussi minces que le mannequin qu'elles ont vu dans le magazine, mais plus minces, et de plus en plus minces, et plus maigres, et plus maigres que toutes les autres. Et cette escalade est telle, cette maladie du désir est tellement grave qu'elle débouche sur ce qu'on appelle une anorexie mentale. Ce qui prouve que la maladie du désir est si violente, si prégnante, le désir est tellement supérieur à tous les autres mouvements psychologiques, que cette anorexie mentale est capable de supprimer complètement le besoin le plus fondamental de l'être humain qui est de se nourrir. Et de la même manière, aujourd'hui, nous voyons que les djihadistes se copient les uns les autres, mais de manière rivale. C'est-à-dire que j'ai tué, ou un tel a tué 30 personnes, je vais en tuer 300, car je veux être plus djihad que lui, plus terroriste que lui, plus musulman que lui, et comme on disait jadis, plus royaliste que le roi. Sous-titrage Société Radio-Canada